Moi c'est Brandon, je suis un loup de roue. Tu veux la fiche ou tu veux un... Euh j'ai la fiche, est-ce que tu l'as imprimé ? C'est bon ? Achora, tu es démonne ? Eh ouais ! Qu'est-ce qu'il y a ? Les rendez-vous de la rédac, Metropolis, on a testé pour vous. On a testé pour vous un jeu de rôle à travers une murder party. Bon courage. Ok, donc ça c'est mon prénom en haut ? Donc c'est ton prénom en haut, normalement ça part un peu de bien ce que tu es. Et après il y a ton histoire, ta mentalité, pareil tes amis, tes amis et le contexte du meurtre. D'accord, ouais c'est quasiment mon histoire quoi, franchement il n'y a pas de... Ça se passe au Dame C, un bar à Lille, c'est gratuit et pour résumer, c'est une sorte de Cluedo grandeur nature. Alors il y a des suspects et des enquêteurs, chacun joue un rôle bien spécifique dans l'histoire. Et c'est Clotilde qui travaille dans le bar qui écrit les scénarios et élabore les personnages. C'est un format initiatique, ça veut dire il n'y a pas besoin d'en avoir déjà fait, pas besoin d'en avoir déjà fait du jeu de rôle. Ça reste assez simple, je donne une fiche de personnages assez détaillée sur sa mentalité, son passé. C'est le côté on est quelqu'un d'autre pour une soirée. On sort de ses habitudes, on peut se déguiser si on veut, on peut faire ce qu'on veut pour une soirée. Voilà, c'est vraiment pas prise de tête, on s'amuse et on est quelqu'un d'autre. Première étape, Clotilde plante le décor et pour ce soir nous sommes dans une télé-réalité pour créatures surnaturelles. Je récapitule un petit peu la situation, nous étions dans un loft. Il y a eu une mission qui était de retrouver la clé du garde-manger. Pendant la mission, un certain loup-garou a cherché un certain vampire. Une bagarre a éclaté qui a vite fini en bagarre générale. Et dans la cohue, quelqu'un a été tué. Toujours le même. Dans tous les cas, votre objectif à vous c'est de trouver qui sera le meurtrier, selon vous. Il y aura des petites animations qui vont tout à petit vous aider à définir et à affiner votre jugement. Mais après, toute personne pourra voter à la fin. On s'est dans cette éthique, on dit qu'au bout d'un moment, il m'a frappé, je l'ai frappé, bagarre générale. Ensuite, chacun s'imprègne de son personnage, il le fait évoluer comme il veut. Il décide aussi de ce qu'il veut révéler ou non aux enquêteurs. Benjamin, par exemple, joue le rôle de Yannick, un fantôme. Je ne passe pas à travers les gens. Quand je décide. Ah, quand tu décides. Donc tu peux avoir forme humaine et en même temps être transparent. Tout compris. D'accord. Donc tu aurais pu potentiellement tuer aussi puisqu'il peut être le rôle humain. Il y en a aussi qui n'ont pas de rôle. Ce sont les enquêteurs comme Emma et Marc. Le mort a fait du chantage à Ariel. Mais c'est ça le... comment ça s'appelle ? Brandon, le garrou. De toute façon, je ne peux pas le pittrer depuis le début. Je suis sûre qu'il est louche. Ah non, mais il n'est pas clair. Il est dans un triangle amoureux. Ça peut être un crime passionnel. C'est-à-dire qu'il est coincé entre Tatiana et Olivia. Mais il ne nous a pas dit qu'il était avec Olivia. Alors qu'Olivia, oui. Là, c'est louche. Il y a un loup, garrou, on va creuser. Alors des alliances se forment. Tout le monde essaie de recouper les informations pour trouver le coupable. Le meurtrier, lui, tente de cacher son jeu. Et au bout de deux heures, tout le monde doit voter pour celui qu'il pense être le coupable. Donc, ta femme pourrait voir ? Non, moi je vais poser une question. Ensuite, on a mon achora. Et c'est là que parfois, les alliances se brisent. Je tiens vraiment à dire que mon rédacteur en chef m'a influencée. Parole à la défense. Avec ton appui d'ailleurs. Mais, 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 mais. Moi j'ai toujours cru en l'innocence d'Estelle. Je veux dire une personne aussi charmante. C'est accessible à tous, c'est gratuit on le rappelle. Et surtout c'est convivial. On débriefe avec Benjamin. La première fois que je suis venu, j'avais beaucoup d'a priori. Et en fin de compte, au bout d'un quart d'heure, moi qui suis un grand timide, c'est la première fois où je vois dans un bar où finalement tout le monde parle à tout le monde. Et je trouve ça super bien. Ça m'a, ça vient tout seul. Tu veux contrevenir ou pas ? Oui, oui, si, si. Je pense que tous les mois on sera ici. C'est Metropolis.